Jeudi 2 avril, encore une fois, j'ai commencé à écrire sans lancer la vidéo, donc je vais pouvoir recommencer sur moi-même. Avril, première fois qu'on écrit avril, je compte deux carreaux, je compte deux lignes, je commence ici mon J, je descends bien droit, je fais une boucle, je coupe pile là, E, U, je lâche, D, I, mon point, 2, avril. Alors, A, V, jusque-là, tout va bien, attention, V, V, donc là, mon R, il est un tout petit peu au-dessus, il redescend. I, et L, je connais, et le point sur mon I, le I est ici. Un point pour faire mon trait, écriture, donc je prends la grosse ligne, 1, 2, 3. Le E, grosse boucle à l'intérieur. Un petit crochet. Bon, je ne dis plus trop rien pour écriture, tu regardes. On n'oublie pas sa barre et son point. Ici, je prépare pour faire mon trait. 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Eh bien, écoute, je te laisse mettre sur pause, et t'écris bien ta date et écriture. La lettre X. Aujourd'hui, la lettre X, je ne sais même pas si nous l'avons apprise en minuscule, je ne me souviens plus. Alors, elle est compliquée, cette lettre, parce qu'on va commencer en tournant dans l'autre sens. D'habitude, on tourne comme ça, et là, on se met au milieu, et on tourne dans l'autre sens. Et puis ensuite, on fait comme un C. Je laisse une ligne, je tourne dans ce sens-là, et un C. Donc, je fais l'inverse d'un C, un peu comme s'il était dans un miroir. Ça, c'est pour la lettre minuscule. Tu en fais 6. Tu laisses toujours un peu d'espace. Je saute une ligne. La majuscule d'imprimerie, elle est facile à faire. C'est une croix qui va se croiser. Alors, regarde. Grosse ligne, première ligne. La croix, elle va se croiser là. Elle commence ici. Et le deuxième côté, comme ça. Et ça fait une croix. Donc, on veut se croiser là. On fait toc, toc. On veut se croiser là. On fait toc, et toc. Pareil, tu en feras 6. Donc, la majuscule de X, on l'a apprise. Elle commence sur la deuxième ligne. C'est un petit X, en gros. On tourne dans ce sens-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ici, il faut que ce soit bien droit. Il faut que ce soit bien droit, bien collé. Il ne faut pas que ça se chevauche. Tu as un petit coup à prendre. Ce n'est pas une majuscule qu'on rencontre très souvent. Celui-là, il n'est pas beau. Tu vois, celui-là, il est raté. Il est écarté. Bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de faire mieux le suivant. Voilà, je te laisse faire le X. On ne met pas de nom propre pour le X. Tu mets sur pause, et tu continues. On va passer à la lettre Z, le Z de Zoro. On finira par Zoro, évidemment. Alors, on l'a déjà apprise en minuscule. Tu sautes une ligne sous tes X. Je monte comme un R. Mais je redescends un petit peu penchée. Je fais un petit dos. Et là, je ne descends pas droit pour faire ma boucle. Et je coupe sur la grosse ligne. Donc, je commence comme un R. Mais je ne descends pas droit. Je descends un peu penchée. Je fais une bosse. Je descends ma boucle, mais pareil, elle ne descends pas droite. Par contre, elle coupe aussi ici. Bon, tu peux en faire six. Le Z majuscule d'imprimerie commence. Je saute une ligne, là. Grosse ligne ici. Un, deux. Un trait plat. Je reviens par ici. Un trait oblique. Et je recommence. Un trait horizontal. Toc, toc, toc. Je suis sûre que tu as appris à le faire en maternelle. Le Z majuscule, c'est pareil. On ne s'en sert pas très souvent. Par contre, je trouve que c'est une lettre qui est très jolie à dessiner. Alors, on va commencer sur une ligne. On va commencer sur la deuxième ligne. On monte à la troisième. On fait à peu près plat, mais tu vois, un petit peu creux quand même. Là, on fait un demi-tour. On redescend sur la grosse ligne. Là, on fait une boucle. On revient à peu près au même endroit qu'ici. Et une petite vague au milieu. Je commence là. Voilà, pareil, tu en fais six. À chaque fois, tu en fais six. Et comme nom propre, eh bien, évidemment, j'ai choisi Zoro. Donc, je saute une ligne. La grosse ligne. Je compte un, deux pour partir. Pour accrocher le haut de Zoro, il faut que je fasse un petit crochet qui donne la main à la majuscule. Mon haut commence au milieu. Il est là, ce qui fait que mon premier R, parce qu'il y aura deux R. Il commence en l'air. Il est là, mon R. Premier R. Maintenant, je fais un deuxième R. Je descends. Je lâche. Je commence au milieu de l'interligne pour faire mon haut. Qui ne dépasse pas l'interligne. Je laisse un peu d'espace et j'en recommence un autre. Un petit crochet pour accrocher le haut. Le premier R qui commence en l'air. Descends. Deuxième R normal. Je lâche pour faire le haut. Et tu pourras en faire un troisième. Je te montre ce que ça donne sur mon taillet. Donc, la date avec le VRE qui est un peu mieux fait sur ce modèle-là. La lettre X. La lettre Z. Tu mets sur pause. Et tu t'appliques. Tu fais un magnifique cahier. Regarde comme ils sont beaux. Mes Z majuscules et mes oraux. Je suis super contente de ma page d'écriture.